Cinq millions d'années se sont écoulées depuis la disparition des dinosaures. C'est l'époque du développement d'animaux plus petits, dont les petits mammifères, qui ont progressivement augmenté en nombre et en espèces jusqu'à devenir le groupe d'animaux prédominant à l'époque du Myocène, en se diversifiant fortement grâce aux changements climatiques. La planète Terre continue de changer d'aspect tandis que les continents continuent de dériver vers leurs positions actuelles. L'Afrique, la péninsule arabique et l'Inde continuent de se déplacer vers le nord-ouest pendant cette période. Au fil du temps, il y a d'abord eu un refroidissement global qui a réduit la capacité de l'atmosphère à absorber l'humidité, ce qui a eu pour conséquence climatique d'accroître l'aridité. La planète Terre subit progressivement une augmentation généralisée de la température allant jusqu'à dessus des températures actuelles, un phénomène connu sous le nom d'optimum climatique du Myocène. L'Afrique se divise en deux, laissant la faune du continent isolée, les singes, parmi de nombreux autres animaux, subissant les conséquences de la catastrophe naturelle. La faille du Grand Rift commence à se former, et dans la partie occidentale de cette faille émerge une chaîne de montagne de plusieurs centaines de kilomètres de long, qui empêche les courants humides de l'océan Indien de passer, de sorte que les pluies n'atteignent pas l'intérieur du continent. Le Myocène supérieur a provoqué le déclin des forêts tropicales humides dans toute la région, ce qui a également entraîné une diminution importante des forêts, les précipitations se faisant de plus en plus rares. Ces nouvelles conditions climatologiques et orographiques affecteront considérablement les écosystèmes et donc la vie sur le versant occident, où la faune animale de cette zone est divisée en deux, celle qui habite la savane et celle qui habite la forêt, avec des conditions et des stratégies d'adaptation complètement différentes. Ceux qui vivent dans la savane subissent la perte de l'environnement arboricole dans lequel ils se sont développés et qui leur fournissent ces protections et facilités d'alimentation, ce qui augmente le stress de la vie. De la même manière que les animaux, les plantes ont également dû s'adapter à ces changements, et il est important de noter que, bien que certaines espèces aient disparu, une grande partie des animaux et des plantes qui existaient au Myocène subsistent aujourd'hui. Et c'est dans ce contexte, il y a environ 10 millions d'années, qu'un étrange mammifère, que nous appellerons l'ancêtre commun et qui vivait dans les arbres, a commencé à descendre vers le sol de manière simple et au moyen de courts déplacements afin d'explorer un nouveau territoire, ce qui, au fil des millions d'années, marquera le début d'une évolution progressive. Notre histoire commence il y a entre 7 et 6 millions d'années avec les Préaustrolopithécus, les premiers hominidés de notre arbre généalogique en tant qu'espèce. Sous-titrage Société Radio-Canada